La parole de Dieu Comment vous devez l'écouter cette parole sainte ? Parmi les gens du monde qui assistent à la Sainte Messe, au pèlerinage, aux retraites, beaucoup écoutent la parole de Dieu expliquée par le prêtre en se moquant, soit parce que le prédicateur est trop jeune, donc pas d'expérience, soit parce que le prédicateur est trop vieux, donc il n'est plus de notre temps. Comment ? Beaucoup écoutent la parole de Dieu expliquée par le prêtre en se disant « La doctrine est trop élevée, la morale trop sévère, il y a des choses dont on ne devrait jamais parler en chair, il ne faut pas décourager ceux qui voudraient se convertir. » Beaucoup écoutent la parole de Dieu expliquée par le prêtre en se moquant de la manière, du style, trop simple, pas assez littéraire, de la diction peu savante, des gestes peu étudiés, etc., etc., etc. Comme si la chair chrétienne pouvait être comparée à un théâtre et les prêtres de Jésus-Christ à des acteurs. Beaucoup, mes amis, écoutent la parole de Dieu expliquée par le prêtre pour appliquer méchamment au prochain ce qu'il dit en chair. Et pourtant, le prêtre parle pour tous, pour tous ceux qui l'entendent. Chacun doit s'appliquer ce qu'il dit. La justice, souvent, et la charité, toujours, devraient empêcher de faire la moindre application au prochain. Mes amis, vous devez écouter avec respect le prédicateur qui vous explique la parole de Dieu pour votre sanctification, car c'est à chacun de vous, personnellement, qu'il s'adresse au nom de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu en vérité que vous entendez par la bouche du prêtre. Aussi, notre Seigneur Jésus-Christ a dit à ses apôtres, « Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous méprise, m'éprise. » En saint Luc, chapitre 10. Mes chers amis, vous devez écouter le prédicateur qui vous explique la parole de Dieu pour votre sanctification. Avec attention, ne perdez rien de ce qu'il vous dit. La parole de Dieu est une semence. Elle fera germer en vous toutes les vertus et elle tout fera livrer des passions. Combien de conversions sont dues à l'attention accordée aux prédicateurs dans les retraites, dans les missions. Vous devez écouter le prédicateur qui vous parle du bon Dieu avec humilité. Allez au serment pour vous corriger et non pour corriger les autres. Quoi que disent les prédicateurs, prédicateurs, réfléchissez sur vous-mêmes en disant, « C'est pour ma sanctification qu'il parle. » Vous devez écouter, mes amis, le prédicateur qui vous parle du bon Dieu en esprit d'obéissance à l'exemple de la bienheureuse Virge Marie. Car il ne s'agit pas seulement d'écouter, et même de bien écouter, la parole de Dieu. Il faut surtout la mettre en pratique. Écoutez donc le prédicateur. Il y va de votre salut éternel. S'il vous a dit de reprendre votre vie en main, de vivre dans la charité, dans l'humilité, et de chasser de votre vie les passions, la jalousie, l'avarice qui étouffe l'amour chrétien, écoutez-le donc. Car Jésus l'a dit, « Qui vous écoute, m'écoute. » Qui vous méprise, me méprise. Si le prédicateur vous demande de ne plus mentir, de ne plus vivre dans la sensualité, de rester fidèle à votre époux ou à votre épouse, écoutez-le donc. Il y va de votre salut éternel. Car Jésus l'a dit, « Qui vous écoute, m'écoute. » Qui vous méprise, me méprise. Si le prédicateur vous demande de ne plus calomnier les serviteurs de Dieu et ne plus médire sur le prochain, car on prend souvent plaisir à dire du mal sur les uns et sur les autres, pour s'innocenter. Écoutez-le donc, mes amis, car il y va de votre salut éternel. Jésus l'a dit, « Qui vous écoute, m'écoute. » Qui vous méprise, me méprise. Mes amis, si le prédicateur vous dit qu'il faut que vous soyez de véritables enfants de Marie en vivant davantage dans la charité les uns vers les autres, même si cela vous coûte, écoutez le prédicateur, il y va de votre salut éternel. Jésus-Christ, le sauveur des hommes, l'a dit, « Qui vous écoute, m'écoute. » Qui vous méprise, me méprise. Ah, mes chers amis, la parole de Jésus-Christ est grave. « Qui vous écoute, m'écoute. » Qui vous méprise, me méprise. J'espère de tout cœur que vous n'êtes pas de ceux qui refusent d'écouter la parole de Dieu, car il y va de votre salut éternel. Oh, combien, mes amis, vous devez être attentifs à la parole de Dieu pour ne pas perdre votre âme. Perdre votre âme, c'est ce qu'il y a de pire qui pourrait vous arriver. Alors, nous avons besoin d'une mère, la mère de Jésus-Christ, qui est aussi la nôtre, afin qu'elle veille sur notre âme. C'est pourquoi, nous allons dire de toutes nos forces, « Mère, au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous ! » Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous, et y demeure à jamais. Ainsi soit-il. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... Sous-titrage MFP. ...